Merci beaucoup. Oui, j'aimerais soulever quelques points. Tout d'abord, en tant qu'économiste, je voudrais reprendre la question économique. Je crois que nous avons entendu avec Jean-David Leavitt un résumé remarquable de ce qui a été fait. Mais si on compare la situation européenne et les autres problèmes dans le monde, je ne voudrais pas laisser passer la chance de souligner que ce qui a déjà été dit par Keynes après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que pour chaque déficit dans la balance des paiements, il y a un surplus quelque part. Et l'ajustement en Europe, et il y a un grand besoin d'ajustement dans bien des dimensions, mais je ne pense pas que l'on peut terminer l'histoire avec succès si l'on n'a pas les pays à surplus. C'est le Nord, l'Allemagne, et pas seulement l'Allemagne, qui acceptent qu'ils doivent également mettre en place des mécanismes pour gérer ce surplus. Parce qu'en fin de compte, à chaque surplus, il y a un déficit qui fait pendant de l'autre côté. Et il est important de comparer la discussion sur la Chine, sur le surplus, l'excédent chinois. Et je crois que la Chine a reconnu que si la croissance chinoise est très importante, doit continuer que la compétitivité chinoise est bonne pour l'économie mondiale, mais qu'un surplus trop important de la Chine peut poser problème et que la Chine elle-même veut réduire ce surplus. Et donc, nous avons ici quelque chose d'assez similaire à ce que nous voyons en Europe avec ce déséquilibre, avec cet énorme surplus des pays du Nord, de l'Allemagne, et ce que nous voyons au sein du G20. Et je pense qu'il faut réfléchir à ces similitudes si l'on parle des leçons de l'Europe pour le monde et des leçons du monde pour l'Europe. J'espère que les plans qui ont été faits seront couronnés de succès, mais nous avons les pays du Sud, la Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, qui ont des ajustements majeurs à faire. Mais je pense que du point de vue économique, que ce serait faux et beaucoup trop unidimensionnel de dire que seuls ces pays ont des ajustements à faire. Ça, c'était le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, et il a été soulevé dans la discussion, et on le retrouve également à l'échelle mondiale, c'est la question des peuples, des citoyens, et d'un côté, des gouvernements de l'autre. Et en Europe, et pas seulement en Europe, également au niveau de l'ONU et dans d'autres enceintes internationales, il y a toujours un peu ces deux dimensions. Il y a les citoyens de l'Europe et il y a les gouvernements de l'Europe. Et c'est vrai que les gouvernements sont démocratiquement élus et représentent les populations. Mais il y a quand même des processus qui, au fil du temps, ont tendance à connaître une perte d'émotion, une perte d'enthousiasme, de l'enthousiasme qui vient d'une politique populaire. Je ne pense pas que le monde ou l'Europe puisse devenir un monde de citoyens, d'individus simplement. Je crois que l'État-nation l'est pas resté. Mais je crois qu'il faut trouver le bon équilibre. Et je pense qu'en Europe, notamment aujourd'hui, une augmentation significative de l'espace pour la politique pan-européenne doit venir renforcer le processus d'intégration dont on a parlé ici. Et je pense que ce processus d'intégration, et M. le Président, il va cela également mentionner. Cette intégration, elle ne peut pas fonctionner sans renforcement de la démocratie pan-européenne. Et cela, je crois, signifie que le Parlement européen doit avoir davantage de pouvoir que peut-être on peut envisager des élections directes du chef du Conseil, du Président du Conseil ou du Président de la Commission. Je pense que si l'on veut avoir une politique fiscale plus intégrée dans la zone euro, il faut cela également, parce que sinon, la fracture entre les technocrates et les économistes, le sommet, le conseil et la vie quotidienne des citoyens sera trop importante et cela entravera le succès de l'Europe. Je vis maintenant aux Etats-Unis et il est bien évident que l'allégeance à la structure fédérale des Etats-Unis de la part des citoyens américains est très forte, même chez les immigrés récents et l'allégeance à l'Europe que doivent sentir les citoyens européens. Elle doit également se développer dans le même sens. Cet enthousiasme politique envers l'Europe et pas seulement envers un Etat individuel de l'Europe, cela doit augmenter. Je voudrais donner un exemple. Je sais que je suis un économiste et un technicien, mais je voudrais néanmoins parler de l'importance des sentiments et des valeurs. Je profite de cette occasion où je me trouve dans le même panel que le patriarche de Constantinople, un habitant d'Istanbul et un citoyen turc. Et peut-être qu'en tant que citoyen turc, nous sommes un peu surreprésentés dans ce panel. Mais je crois que rien n'a contribué davantage à l'amélioration des relations entre les deux voisins, Grèce et Turquie, que lorsque le ministre des Affaires étrangères, Georges Pompadreau, a envoyé une équipe de sauvetage grecque après le séisme de 1999 en Turquie, lorsque la population turque a vu que ces grecs étaient là en train de sauver des enfants qui étaient ensevelis sous les décombres après le séisme. Et je crois que cela a joué énormément. Et je donne cela comme un exemple pour dire que la politique, ce n'est pas seulement un calcul à froid d'intérêts nationaux. Ce n'est pas seulement une analyse coûts-bénéfices au niveau économique. Il faut davantage que ça. Il faut des valeurs, comme vous l'avez dit. Et je crois que l'Europe, au-delà des questions fiscales, des questions du déficit budgétaire, de la question de 3% de déficit, 3% du PIB comme déficit, elle a besoin d'autre chose. Il lui faut un élan. Il lui faut un sentiment que l'on construit un monde nouveau. Et ça, c'était à l'origine de l'Europe. Et l'Europe doit retrouver cet élan. Et je crois que cette bataille, elle est tout aussi importante que la bataille autour des déficits et des chiffres. où il est vraiment refinié.